Voilà près d'un an qu'Ivreni est décédé. Il s'est effondré dans la nuit à son domicile de Neuilly-sur-Seine et il est mort des suites d'un malaise cardiaque aux côtés de sa veuve, Karine. Un douloureux souvenir que Karine évoque dans un nouveau numéro du magazine Gala en kiosque ce 14 avril. Au moment où c'est arrivé, j'étais tétanisé. Je rentrais d'un dîner avec une amie et je l'ai découvert dans la salle de bain. J'ai même fait une chose que je n'imaginais pas faire un jour, cette nuit du 23 au 24 avril, je l'ai passé avec lui. Ce fut notre dernière nuit. Sous le choc, Karine découvre alors son époux Yves effondré dans leur domicile de Neuilly-sur-Seine. Quand j'ai hurlé Oscar, mon plus jeune fils qui était à la maison, Jules était à Biarritz, donc Oscar a tout de suite compris. C'est lui qui a tout pris en main. Il a appelé le SAMU, a commencé à faire un massage cardiaque du bouche à bouche. Désemparée, elle était pieds nus au milieu de la rue. Jamais confrontée à la mort, elle assure ne pas comprendre ce qui s'était passé. Je me disais, c'est pas ma vie, je ne suis pas là, il ne se passe pas ça. C'est comme si un camion fonçait sur moi sans que je puisse me dégager. C'est ça, c'est un peu comme si je m'étais pris un camion dans la figure. Encore écorchée par cette disparition brutale, elle a gardé leur foyer intact. J'ai encore tout son dressing, je n'ai pas voulu que l'on change la tête de son oreiller. De temps en temps, j'y pose ma tête et je respire. Trop attachée à cette précieuse tanière, Karine s'y réfugie autant que possible. Quand je ne vais pas bien, je rentre ici, je rentre chez nous. Parfois, j'ai l'impression que je vais voir Yves sortir de son bureau, souffle-t-elle, elle qui est aujourd'hui âgée de 59 ans. Merci. 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 Merci.